Donc, je fais le point avec le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux. Bonsoir, M. Giroux. Bonsoir. Donc, ce n'est pas 13 milliards que ça va coûter à Ottawa pour attirer Volkswagen, mais 16 milliards. Exactement. 16, il y a 3 milliards de dollars. C'est surtout expliqué par le fait que le gouvernement s'est publiquement engagé à égaler l'aide que les Américains offriraient si Volkswagen avait décidé de plutôt s'établir aux États-Unis. Et puisque l'aide américaine est non imposable et les subventions canadiennes, elles le sont, pour que les montants versés à Volkswagen soient équivalents, il faut absolument que le gouvernement augmente sa mise plus que les 13 milliards qui ont été mentionnés publiquement. Donc, il faut qu'il verse une compensation d'environ 2,8 milliards de dollars pour que les montants soient équivalents à ce qui aurait été versé aux États-Unis. Est-ce que le gouvernement aurait dû prendre en compte cet ajustement fiscal? Je crois que le gouvernement en a pris compte dans ses propres planifications budgétaires, mais le gouvernement ne l'a pas mentionné publiquement. Je crois que c'est plutôt une question de manque de transparence ou de rigueur lorsque l'annonce a été faite, plutôt que le gouvernement n'en ait pas tenu compte à proprement parler, parce que j'ai confiance que le gouvernement a inclus ces provisions-là dans ses planifications budgétaires. Donc, quand on nous a présenté ça comme une offre finale à 13 milliards, finalement, ce n'était pas final? Non. Je crois que c'était bien connu à l'intérieur de l'appareil fédéral que l'offre de 13 milliards était en fait plus proche de 16 ou 16,3 milliards de dollars. Parlons maintenant des retombées économiques de ce projet de Volkswagen, parce que vous vous êtes penché sur ça également. Vous dites qu'elles sont marginales. Vous les évaluez à combien? Donc, on a considéré l'impact économique de la construction de l'usine uniquement à ce moment-ci. On les estime à environ 0,01 % du PIB d'ici 2027. Donc, c'est ce que je veux dire par marginal. Et 1 400 emplois d'ici là, d'ici 2027, pardon. Donc, ça aussi, c'est marginal. C'est pour la construction de l'usine. Et la raison pour laquelle on ne s'est pas encore penché sur les conséquences ou les impacts économiques de l'opération de l'usine, donc de son fonctionnement en tant que tel, c'est que d'abord, on n'a pas beaucoup de temps d'ici à ce que la session parlementaire se termine. Et aussi parce qu'on s'est penché sur les… on a utilisé les contrats qui nous ont été fournis. Il y a plusieurs dispositions de confidentialité dans les contrats. On n'était pas certains, dans le temps qu'ils nous étaient alloués, si on pouvait utiliser l'ensemble de ces clauses-là pour évaluer l'impact économique du fonctionnement de l'usine et de la production des batteries. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, évidemment, vous n'êtes pas embauché pour vous dire votre façon de penser, mais qu'est-ce qu'on doit penser quand même? C'est un écart important, là, des 3 milliards. Même sans cet écart-là, c'est un montant substantiel pour ce que le gouvernement a présenté comme étant une usine qui, à terme, créerait 3 000 emplois dans la production des usines. Donc, ça revient assez dispendieux, assez cher par emploi. Et pour vous donner un ordre de grandeur, 16 milliards de dollars, c'est environ six fois le budget annuel du ministère de l'Environnement au niveau fédéral. Donc, c'est des montants qui sont très, très importants pour relativement peu d'emplois. Donc, la question à savoir, est-ce que ça va entraîner la création d'un écosystème de véhicules électriques où on va pouvoir construire non seulement les batteries, mais également les composantes des batteries et aussi les véhicules en entier? Ça reste à voir, mais si on considère uniquement l'usine de batteries en tant que telle, c'est un investissement ou des dépenses qui sont quand même très, très élevées pour le nombre d'emplois. Oui, parce que quand on pense à l'offre de Stellantis, justement, est-ce qu'on est dans une surenchère de milliards, finalement, pour aller attirer des entreprises et les arracher aux Américains, finalement? Oui. Et comme une surenchère qu'on n'a pas les moyens de se payer, on peut se poser la question. C'est clair qu'il y a une surenchère qui est en train de s'établir entre les concurrents eux-mêmes, donc les constructeurs de véhicules automobiles, mais aussi entre les pays, donc les Américains qui ont ouvert le bal avec le Inflation Reduction Act, le Canada qui se sent obligé de suivre. On offre des très généreuses subventions à un constructeur, Volkswagen, donc Stellantis demande le même traitement. Donc, on se demande où est-ce que ça va s'arrêter et combien ça va nous coûter une fois qu'on va avoir vu la fin de ces subventions-là. Yves Giroux, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.